et bonjour tous je sais que ça fait longtemps que vous l'attendez elle est là la vidéo des trente mille kilomètres de la dacia spring allez on se retrouve juste après le jingle je vous fais vite une petite aparté pour les ampoules j'ai trouvé bon j'ai eu des conversations sur mes vidéos ça pour les ampoules homologués à l'aide j'ai une ampoule philips pro 6001 h7 de mémoire de mémoire de toute façon je vous mets le lien en description vous pouvez acheter alors c'est cher c'est cher mais c'est homologué donc si vous voulez des led homologués elles existent elles sont vendues par philips et je vous mets le lien en description bon bon qu'on se retrouve dans cette voiture qui a passé les trente mille kilomètres je sais que ça fait longtemps que vous m'attendiez que vous attendiez cette vidéo que vous attendiez que je fasse une vidéo c'est compliqué je vais un petit peu vous expliquer avant de vous parler des trente mille kilomètres de cette voiture je vais un peu vous parler de moi pourquoi je fais pas trop de vidéos en ce moment et pourquoi j'ai autant tarder pour faire la vidéo des trente mille la voiture a actuellement 32 mille kilomètres et c'est très compliqué je viens de racheter une entreprise et en fait ça m'a pris énormément énormément de temps donc c'est pour ça là on arrive plus dans la période de noël et il faut savoir que j'ai une deuxième chaîne youtube ça je l'avais déjà parlé et je l'alimente seulement trois mois par an de octobre jusqu'en décembre janvier c'est une maison une chaîne youtube sur les décorations de noël et de halloween qui la chaîne s'appelle ma maison de noël je vous la mettrai en rond c'est plus de quel côté c'est et je vous mettrai aussi le lien en description cette chaîne youtube je l'alimente seulement trois mois donc ces tronches ou beaucoup plus obligé de me consacrer à cette chaîne parce que je peux pas le décaler dans le temps et et donc du coup je parle un petit pare-soleil c'est une période où du coup c'est plus compliqué pour moi de faire des vidéos sur tout savoir et rien payer jeu là j'avais un petit peu de temps je me dis allez vite on l'a fait de toute façon il va falloir très vite qu'on enchaîne avec les changements de pneus changement de plaquettes et la révision donc il va y avoir trois vidéos qui doivent arriver dans les semaines qui arrivent obligatoirement parce que les pneus et les plaquettes je vais les faire avant la révision et la révision faut que je la fasse le mois prochain donc forcément ça va arriver dans les jours qui arrivent dans les semaines qui arrivent plus précisément je suis obligé de le faire outre ça dans trois semaines on part avec ma femme et les petits chez mickey c'est un séjour qui se prépare à l'avance je suis comme vous j'aime bien regarder des vidéos youtube et donc j'ai regardé énormément de vidéos youtube et ça aussi ça a pris énormément de temps pour savoir comment faire avec des enfants sur le parc et tout ça ça c'était pour la partie aparté je n'ai pas fait de vidéo ça ne veut pas dire que je pense pas à vous je réponds à vos commentaires je enfin j'ai reçu beaucoup de commentaires comme je vous le dis je sais que vous vous préoccupez de de ça puisque je lis vos commentaires et je vous réponds si je vous réponds pas de suite c'est parce que je suis actuellement occupé mais je réponds généralement grand maximum dans la semaine ça c'est vraiment quand j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de youtube mais je j'essaye quand même de toujours faire passer youtube quand même dans le dans le lot pour ce qu'il en est de cette voiture de cette dacia spring et de mon avis au bout de 30 mille kilomètres et bientôt deux ans j'en suis toujours ravi j'en suis toujours ravi alors je reçois beaucoup de commentaires aussi parce que mon autonomie est basse je reçois beaucoup de commentaires de personnes qui ont des problèmes et qui me demande pourquoi je n'ai pas fait de vidéo sur certains problèmes tout simplement parce que je ne les ai pas eu je ne peux pas parler d'un problème que je ne connais pas je suis moi par exemple je n'ai jamais eu le clonk je n'ai jamais eu le problème des rappels de ceinture arrière parce que ma voiture s'est fait partie des premières la première génération auquel il n'y avait aucun problème beaucoup d'entre vous n'ont jamais eu de problème avec leur dacia spring certains en ont eu malheureusement mais sachez que moi si j'ai pas de problème je peux pas faire de vidéo maintenant si un des abonnés qui habite autour de chez moi et qui a un problème qui veut que j'en parle sur ma chaîne il me contacte on peut en parler et je peux même faire une vidéo sur sa voiture pour en parler plus amplement mais sans ça je peux pas inventer des problèmes sur ma voiture donc voilà pourquoi je ne fais pas certaines vidéos sur certains problèmes tout simplement parce que je les ai pas j'en suis 100% ravi mon autonomie faible ce n'est pas à cause de la voiture qui a été testée c'est à cause de moi et ça je le savais depuis le début je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos j'ai une conduite pas économe qui n'est pas du tout à adapter un véhicule électrique et j'ai du mal à m'adapter à ça disons que malgré ses 45 chevaux sur une petite route de montagne un peu sinueuse on s'amuse très rapidement ça a forcément des impacts quand c'est une petite voiture avec des petits pneus on est juste plus vite les suspensions ben vous le savez elles sont pas si ouf que ça donc pareil ça use les pneus quand on est quand on a une conduite un peu sportive et ben vous êtes sans savoir que dans un véhicule électrique la régénération fait économiser les plaquettes mais lorsqu'on a une conduite comme la mienne ben ça économise pas les plaquettes les plaquettes elles sont deux ans je suis obligé de les changer ça c'est le jeu ce n'est pas la faute de dacia c'est entièrement la mienne je mets la faute sur personne mais du coup forcément ça implique que je reçois des commentaires sur des problèmes mais ce n'est pas des problèmes liés à la voiture donc là je vous en parle j'en ai parlé quelques fois petit peu par ci par là mais c'est tout parce que c'est pas un problème lié à la voiture c'est un problème lié comme dirait un collègue à moi à l'interface siège volant le mec le bonhomme qui est au milieu donc voilà si ce n'est de la voiture alors pas trente mille kilomètres cet été j'ai quand même fait six allers-retours dans les alpes j'étais dans la transition employé patron et donc je travaillais pas ça peut empêcher que j'avais beaucoup de choses à faire et beaucoup de papiers on est en france et que on adore la paperasse en france dans tous les corps de métier c'est hallucinant donc beaucoup de paperasse pour le rachat de mon entreprise et et puis ben on a on a profité un petit peu je vous dis on est parti six fois dans les alpes c'était pas pour travailler c'était surtout pour du plaisir personnel et familial et six fois on est monté avec cette petite voiture j'ai rencontré des problèmes je n'avais pas fait de vidéo au moment où j'ai eu ces problèmes parce que on pense pas forcément à sortir le téléphone et à faire une vidéo et j'étais pas forcément équipé de mon matériel pour le faire à ce moment là cet été on a eu de fortes canicules et par conséquence les batteries belle la canicule elle n'aime pas forcément ça enfin elles le vivent très bien si on n'enchaîne pas les recharges et les décharges on a eu fait plusieurs heures de route en s'arrêtant j'ai eu fait de l'autoroute il ya eu des quelques fois je montais dans les alpes par l'autoroute parce que belle la petite demi-heure heure que on gagnait sachant qu'en plus c'était période estivale donc il y avait un peu plus de bouchons en passant par l'autoroute ont gagné des fois encore une demi heure de plus parce qu'il y avait des bouchons sur la nationale quand je passais par l'autoroute je faisais deux recharges une sur l'autoroute et une à ma borne habituelle dans les alpes le premier problème que j'ai rencontré c'est lorsque on arrivait un banc de recharge plein de chaleur milieu d'après midi il faisait pas loin de 40 degrés dehors les batteries j'ai pas branché ma prise donc je ne sais pas à quelle température elles étaient mais ça devait être assez extrême en roulant moi je roule à 130 ça je voulais jamais cacher je suis pas partisan de un an faut rouler à 90 pour économiser ou 110 non c'est une voiture jeu c'est limite à 130 je roule à 130 bon dans celle là je suis à fond mais je roule à 130 donc les batteries se décharge plus vite donc elles chauffent plus vite elles chauffent plus et quand on ne fait pas refroidir les batteries et qu'on cherche à se brancher directement on n'a pas toute la puissance du du ccs que la voiture pourrait accepter et ben là ça a été mon cas parce que je ne savais je pensais que les batteries se refroidissent et toutes seules et c'est pas le cas les batteries en fait elles se refroidissent que lorsqu'il y a le contact si le moteur est en route que vous vous êtes arrêté les batteries refroidissent si vous éteignez le contact le circuit de refroidissement ne se fait plus les batteries ne refroidissent plus et ça je l'ai appris à mes dépens et du coup j'ai perdu énormément de temps sur les bornes recharge je vais vous expliquer tout simplement lorsque vous vous arrêtez que vous avez fait de la route et que vous voulez recharger qu'il fait très chaud il faut que les batteries refroidissent pour que les batteries refroidissent vous vous arrêtez vous laisser le contact et vous allez entendre les ventilateurs qui tournent pas besoin de laisser le contact pendant un quart d'heure ça sert à rien une deux trois minutes ça suffira largement et vous vous apercevrez que la consommation de la la puissance qui va rentrer dans votre véhicule mais en fait elle sera pas négligeable quand vous allez arriver à avoir l'intégralité des 22 kilowatts je crois de mémoire 30 kilowatts de mémoire et ben sur la route le véhicule arrêté en plein milieu sur la route ben vous allez vous apercevoir que de suite vous allez pouvoir chargé comme il faut ça c'est le problème que j'ai eu et il m'a fallu 33 recharge lente et quand je dis l'ensemble inférieur à 10 watts donc vraiment ça a pris quelques temps et ça ça a été du coup le coup sur les deux recharges j'ai fait sur le trajet et que je comprenais pas second problème que j'ai rencontré effectivement quand on est en période d'affluence et les bandes de recharge hors hors service hs il y en a même une qui est tombé en en panne lorsque j'ai branché ma voiture celle là je l'ai mal vécu sauf qu'en fait elle était en défaut 15 jours avant je le savais parce que je m'y étais j'avais voulu m'y brancher et que du coup elle fonctionnait pas j'avais eu le sav je leur avis je les avais prévenu apparemment il ya quelqu'un qui est venu puisqu'elle refonctionné lorsque j'ai branché ma voiture on entend les relais qui claquent dans les transfo et j'entends clac 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 boum tous et j'ai pu débrancher ma voiture qui ne s'était pas mis en charge et rappeler le sav donc ah ouais par contre c'est sûr qu'autour de chez moi il n'y a aucun problème dès qu'on est parti on est parti sur pésinas aussi cet été j'ai pas eu de problème non plus on a chargé partout partout et maintenant il ya des des bandes recharges entiers moi je vois il ya une commune à côté de chez moi qui est plus bas derrière elle a fait installer que je vous dise pas de bêtises en combo ccs à 150 il ya deux bornes double donc ça fait six emplacements et un deux trois six six bornes ccs cd 75 je crois double aussi donc pour marcher douze voitures sur une seule commune sur trois parkings différents les bandes sont vraiment en pleine expansion mais dans les alpes ils ont installé qu'une partie une par là alors dès que vous sortez du ccs il y en a partout là partout problème que j'ai rencontré cet été quand la première fonctionne pas ben on va à la deuxième mais quand la deuxième fonctionne pas bas on se retrouve vite embêté et c'est ça a été mon cas et donc je suis je suis j'étais obligé de me brancher sur des des types de des petites deux donc on charge de mémoire à 7 kilos 5 donc on a vu les choses différemment on était à cinq minutes à pied de mcdo donc on s'est branché au type 2 on est allé chercher le mcdo on a mangé à mcdo les filles ont joué dans l'air de jeu de mcdo on est revenu à la voiture il n'avait pas encore assez il a fallu encore un petit peu attendre pour pour pouvoir repartir avec la voiture et avoir assez pour monter donc jusqu'à saint-véran tout c'est père ici toutes ces péripéties là n'ont pas été filmé donc je n'ai pas fait de vidéo je me serais mal vu de vous faire une vidéo je me suis dit je profiterais de la vidéo des trente mille kilomètres pour vous faire des retours la vidéo des dix mille des vingt mille des trente mille servent surtout à faire des retours d'expérience donc là c'est un retour d'expérience c'est plusieurs retours d'expérience à côté de ça sur cette petite voiture si je pourrais trouver et on va essayer de trouver des défauts bien que je voulais pas parler du vous voulez vraiment évoquer le côté positif on en invitera après sur l'aspect négatif franchement le seul est peut-être deux points négatifs c'est une quatre places ça peut être un handicapant à certains moments bien qu'il n'y ait pas beaucoup de place moi entre les sièges autodéfis derrière mais si on met trois enfants ça peut passer de toute façon un adulte il n'y aurait pas beaucoup de place pour s'asseoir non plus donc bon donc ça c'en est une et la deuxième c'est la lumière dans le coffre c'est j'avais fait une vidéo vous montrez ces systèmes qui sont provisoires que j'arrive pas à faire durer dans le temps faut changer les piles régulièrement et je suis en train de chercher à trouver un système là on vient d'acheter des nouvelles le truc mais toujours pareil à pile ou qui se recharge qui se colle dans le coffre et qui éclaire quand le coffre s'allume mais il faudrait quelque chose de fixe de se brancher aux 12 volts de la voiture vraiment pour que ça fonctionne et que l'on soit plus embêté mais ils n'ont pas prévu ça ça c'est bien dommage parce que je pense ça aurait pas coûté bien cher de le faire c'est un peu comme le régulateur de vitesse sur qui ça aurait pas coûté bien cher de le mettre mais bon ça c'était plus pour les points négatifs s'il fallait chercher des points négatifs parce que attention c'est des j'ai pas le mot qui me vient à l'esprit pour dire mais c'est futile voilà c'est pas des vrais problèmes quatre places c'est déjà largement suffisant moi les filles je sais que quand on part même en vacances elles sont la place elles arrivent encore à jouer elles arrivent encore donc c'est vraiment futile maintenant sur tous les points positifs qu'est-ce que c'est économique les économies que j'ai fait en deux ans depuis que je roule avec cette voiture c'est agréable surtout avec l'inflation qui court actuellement alors j'ai pas évoqué le problème des 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 bornes qui ont augmenté mais ça à la limite c'est pas le plus dérangeant parce que ça reste dans sa globalité hyper intéressante j'avais parlé tout au début que personnellement je payais un crédit j'ai gagné un peu mieux ma vie ça fait quelques mois donc ça vient tout un an que j'ai décidé d'augmenter mais prélèvement donc je suis plus aussi rentable qu'avant mais par contre dans moins d'un an j'ai fini de payer donc je crois que ça fera trois ans ça fera la voiture la voiture aura trois ans quand je vais finir de payer le crédit de vos petites voitures comme vous l'aie déjà dit moi quatre ans je pense que je vais la revendre donc ça pendant un an je ne paierai plus de crédit et je j'aurais vraiment que le coût de l'électricité alors là je vais vraiment gagner encore plus d'argent ça va être encore plus intéressant mais pour le moment moi et c'est intéressant ça c'est indéniable et donc le prix c'est vraiment un point ultra positif moi cette petite puissance me contient largement malgré tout ce que je vois malgré tout ce que j'entends sa petite puissance ça reste une citadine si vous êtes en train des fois de me comparer des des grosses voitures qui ont plus de 1000 kilomètres d'autonomie au au gasoil à une citadine je vais essayer de prendre une smart et de traverser la france avec une c1 traverser la france avec vous allez rencontrer les mêmes problèmes qu'avec cette voiture je vais parler d'inconfort bien que moi on monte on passe quatre heures dedans pour monter dans les alpes sans aucun problème très confortable je pense que dans une petite citadine tout ce qu'on lui demande mais c'est vrai que il n'y a pas le confort pour traverser la france mais c'est ni une bm ni une mercedes ni même n'importe quel véhicule haut de gamme pour traverser la france donc moi une note ensuite la couleur est sympa alors oui dacia fait beaucoup d'efforts là dessus il ya des couleurs qui sont très très sympa des fois le vert kaki je le trouve quand même assez joli j'ai trouvé un autre jour je suis tombé sur une bleu foncé n'avait pas vu j'avais jamais vu super joli j'ai adoré aussi puis c'est vrai que la nouvelle version avec les coques et autres accessoires dorés j'adore c'est super joli je trouve ça encore plus subtil que l'orange bien que j'aime bien mon range donc non là jeu j'ai du mal à trouver des points négatifs et je des fois j'ai du mal à comprendre vos points négatifs peut-être parce que j'ai jamais eu de problème avec ma voiture il y en a qui ont quand même eu la loi des séries entre les rappels pour la ceinture le clonc qui apparemment fait toujours polémique et personne n'arrive à trouver ce que c'est enfin plein de monde a trouvé ce que c'était mais renaud dacia est toujours en train de chercher pour ne pas payer parce que il est là le coeur du problème parce que le problème il vient soit du différentiel soit des cardan donc question elle se pose pas il ya un défaut ils doivent changer et si j'aurai un conseil à vous donner là dessus c'est si jamais renaud ne veut pas faire de changement de prix sous garantie ou qui garde votre voiture trop longtemps récupérez la fait passer un expert vous y avez droit avec votre assurance fait passer un expert automobile dessus ou aller dans un autre garage je vous dis pas d'aller chez neuroto au feu vert mais dans un autre vrai garage et fait voir fait expertiser ce problème pour qu'il soit identifié et à partir de là vous aurez la preuve et vous aurez matière pour monter un dossier contre renaud et groupe que renaud se décide enfin à se bouger c'est long c'est 2 mais j'ai pas d'autres fin d'autres propositions à vous faire c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que la loi est malheureusement ça ne vous donne pas 100% raison ça donne pas 100% raison à renaud mais il y a des organismes qui sont là pour vous aider à contacter les associations de consommateurs il y en a qui sont dédiés dans les voitures et peut-être qu'il y en a même qui sont dédiés dans les véhicules électriques même si pour moi c'est pas un problème dû à l'électrique mais contactez les contactez les et je peux pas vous dire mieux franchement ensuite pour tout ce qui est de conduite de tenue de route moi je trouve que c'est pas vilain pour une citadine j'ai déjà conduit une c'est j'ai fait pire que madacia parce que c'était pour l'essayer vraiment et sur les petites routes sinueuses je me retrouvais pratiquement avec les mêmes problèmes qu'avec ce petit dacia donc ça reste raisonnable alors là je suis en train de m'insérer sur une voie rapide alors oui elle met du temps à arriver à 100 km heure maintenant est-ce que on a besoin que ça aille encore plus vite je m'insère sans problème je me retrouve très vite au cul d'un camion que je suis obligé donc de dépasser le bruit gênant à haute vitesse il ya souvent des petits mouvements qui apparemment ne sont pas résolus dans les nouvelles générations donc alors il y avait la question de vous faire une vidéo sur la nouvelle dacia spring j'ai eu l'opportunité de l'essayer je ne l'ai pas encore saisi parce que je n'ai pas eu le temps peut-être que vous ferez des petites séquences que j'intégrerai dans une autre vidéo j'ai pas eu envie de faire cette vidéo tout simplement pour la simple et bonne raison que mon ami jérôme de la chaîne électron libre reportage auto l'a déjà fait il a déjà fait et je vois pas l'intérêt de le faire en double on n'est pas en concurrence je pense qu'on se complète bien il fait il installe des trucs dans sa voiture que je n'ai pas il a changé de voiture puisqu'il a acheté cette dernière voiture et enfin cette voiture donc dacia spring 65 chevaux il en est ravi mais c'est un peu plus compliqué je vous invite vraiment je vais mettre sa vidéo en lien dans la description en dessous de la vidéo il s'est retrouvé il ya des problèmes qu'on a nous avec nos voitures multiplié puisque il ya plus de puissance tenue de route en l'occurrence les pneus catastrophiques parce que c'est toujours les mêmes pneus qui sont montés sur cette voiture alors qu'en mettant des pneus corrects de marque correct on arrive à avoir une bonne tenue de route donc il a fait donc des vidéos là dessus et je je ne vais pas doubler ses vidéos je vous laisse aller voir sur sa chaîne youtube électron libre reportage auto et au moins comme ça vous pourrez vous faire votre avis ensuite il ya eu la question du dépassement parce que ça aussi c'est il n'y a pas assez de puissance c'est dangereux on peut pas doubler il faudrait que j'ai ma femme à côté de moi et qu'elle vous explique et qu'elle vous dise combien de fois je double les voitures sur la départementale limité à 80 km heure les mecs qui sont à 50 60 70 moi je supporte pas ça en plus enfin vous avez pu comprendre que déjà de base je suis pas de nature à rouler comme un papy on va dire moi je suis une conduite un peu plus qui consomme en soi bon le dépassement je les fais très régulièrement alors là ça fait quelques minutes quelques dizaines de minutes peut-être même que la vidéo a démarré et j'aurais espéré pendant cette ce vlog sur les trente mille kilomètres de la voiture vous montrer des exemples où je devais dépasser sauf que ben y en a pas les gens roulent comme il faut pas besoin de rouler vite alors attention quand je dis que je dépasse c'est vraiment pas des personnes qui roulent vite et que je roule juste plus vite parce que oui c'est sûr que dépasser une certaine vitesse c'est vraiment compliqué mais non après peut-être que c'est ma technique qui fait que vous y arrivez pas parce que vous avez l'habitude d'avoir 150 chevaux sous le pied que dès que vous appuyez sur la pédale dépassez puis c'est terminé moi avant celle là j'avais une vieille 205 qui faisait je crois de mémoire 70 chevaux et c'est pareil en fait dépasser on pouvait pas faire juste appuyer sur le champignon et on doublait c'était fini c'est pas comme ça donc peut-être que du coup j'ai développé une technique pour doubler et que du coup j'arrive à doubler qui veut où je veux quand je veux des fois il ya des routes où c'est pas possible de doubler voilà la petite dame devant je la doublerait bien parce que c'est limité à 50 et qu'on est 38 mais les circonstances fait que c'est interdit et que de toute façon il ya trop de virages non pas assez de visibilité donc je ne voudrais pas puis là on est en train d'arriver en ville donc je ne voudrais pas non plus parce que c'est interdit maintenant quand on arrive sur des grandes départementales limitées à 80 km heure qu'il ya des grandes lignes droites bien sûr que je double et je vais pas m'en priver donc voilà donc dépasser c'est faisable je le fais je vais pas dire tous les jours mais je le fais régulièrement et moi je vois pas le problème ça fait quelques kilomètres que on est ensemble et on est bien dans cette voiture moi tous ceux qui n'arrivent pas à comprendre tous ceux qui râlent ou ceux qui veulent revendre la voiture allez-y monsieur on laisse passer les gens quand même c'est le code de la route je n'arrive pas à comprendre tous ceux qui revendent leur voiture parce qu'ils sont pas satisfaits de cette voiture à quel point vous avez négligé certains caractères de ce véhicule au point de ne pas en être satisfait moi c'est ça que j'arrive pas à comprendre des il ya des gens dans la vie de tous les jours qui que je connais qui ont acheté cette voiture qui sont satisfaits d'autres qui le sont pas sur sur youtube des commentaires sur des sur facebook sur les groupes ce que je suis sur les différents groupes facebook aussi je bloque des commentaires du style oui on a acheté ça pour ma femme pour qu'elle aille travailler mais la voiture n'a pas assez d'autonomie pas assez de puissance c'est compliqué elle a 30 minutes d'autoroute par jour d'accord c'est une citadine si tu voulais une clio ou équivalent tu as la sandero gpl qui est intéressante financièrement je fais pas de la pub pour dacia mais elle est pas trop cher on peut mettre du gpl ça coûte pas grand chose voilà c'est ça que je dis peut-être pas acheter ou alors acheter avec plus d'autonomie la zoé je déteste la zoé c'est pour vous dire que je fais pas du tout pub pour qui que ce soit je vous parle pas forcément d'aller dans l'extrême d'aller sur des mac eux et tesla ou ou des renault mégane moi je dis pas du tout ça dans les petites voitures il y en a des très intéressante et je crois que une qui est très très bien vendu en france c'est la fiat 500 qu'apparemment une autonomie qui est pas vilaine apparemment plus cher que la dacia spring mais qui a plus d'autonomie beaucoup me compare la dacia spring à la mg4 alors j'en ai entendu parler pendant plusieurs mois avant que j'aille voir vraiment sur catalogue ce qu'était cette mg4 je peux pas comparer on peut pas comparer les gens vous êtes sérieux ou c'est incomparable déjà mg4 on est plus sur de la citadine c'est c'est plus une citadine fait c'est l'équivalent à une clio c'est plus une citadine c'est un bon mix extra urbain mais c'est plus une citadine 50 km d'autonomie en plus en wltp donné j'aimerais bien voir en réel tout est option faire vous me dira maintenant sur la dacia spring tout est option aussi je suis allé voir des armes ans pour la dernière dacia spring qui est sorti tout est option aussi c'est hallucinant mais c'est pas le même prix vous êtes vous avez nettoyer les lunettes je sais pas vous mettez en peut-être mais là on parle d'une différence de 5000 euros pour 500 kilomètres pour 50 kilomètres pour à peu près l'équivalent à mon moment où j'ai acheté sous voiture il n'y avait pas d'équivalent vous l'avez dit moi j'ai payé 7000 euros on ne trouvera pas mieux mais à l'heure d'aujourd'hui avec les prix d'aujourd'hui oui c'est spring a énormément augmenté mais la mg4 le coffre est pas forcément plus grand en voyant peut-être un peu plus de place sur la banquette arrière un peu 50 km d'autonomie en plus on va pas beaucoup plus loin la caméra de reculé d'une option l'écran est une option tout est option je pense que c'est pas le même achat donc on peut pas comparer à l'heure actuelle les seuls véhicules avec lesquels on pourrait comparer à bassia ils sont tous plus chers tous et certains n'ont pas forcément beaucoup plus d'autonomie donc voilà ce fut un bilan long j'ai beaucoup parlé je crois que la vidéo va dire est plus d'une demi-heure je ne sais même pas regarder les longues vidéos je suis désolé mais il ya beaucoup de choses à dire ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo peut-être que j'essayerai d'en faire un peu plus j'ai là c'est compliqué mais voilà à part ça franchement je peux pas vous dire mieux et moi je vous donne mon avis personnel franc franc je ne suis pas intéressé par quoi que ce soit je suis pas payé par dacia je suis pas payé par ono je suis pas payé par qui que ce soit toutes les vidéos que je fais moi c'est pour vous aider et apparemment ça a aidé beaucoup de monde et bah j'en suis content pour ça à partir de janvier je je sais que ça fait un petit moment que je le dis mais je devrais avoir peut-être un peu plus de temps et j'ai envie d'installer de nouveaux accessoires sur ma voiture dans les accessoires que je veux installer il y aurait donc la protection de sous moteur vraiment ça limite pas mal le bruit quand on est à haute vitesse la voiture est beaucoup plus stable à haute vitesse ne bouge beaucoup moins je veux faire installer les vides teintés faire installer ou installer j'ai vu des prix plutôt raisonnables sur internet les prix que je voulais pas installer ben c'est comme le fringue c'est tout ça je voulais pas les installer parce que ça coûtait excessivement cher à l'époque quand j'avais regardé les vides teintés le la protection sous moteur le fringue si j'achetais tout j'en ai pour plus de 1000 euros à l'heure d'aujourd'hui je crois en dépasse pas les 500 les prix ont vraiment baissé mais c'est pardon c'est vous tous qui avez réussi à faire quelque chose en achetant ses accessoires à faire baisser les prix ce plus c'est vendu plus c'est rentable plus les prix baisse c'est mathématiques alors pas tout le monde baisse les prix il y en a ils veulent faire encore plus de fric mais pour que ça se vende plus fallait que ça les prix baisse plus ça se vendait plus ils baisser les prix donc maintenant on arrive à des prix raisonnables je crois que j'ai vu le le frein que j'en ai vu à moins de 200 euros le la protection sous capot pareil je crois c'était 160 euros je crois à 170 euros les vitres teintés on est je crois dans l'ordre des 100 et 160 euros aussi donc vraiment il y a il ya matière à faire bon moi je suis arrivé à destination je suis en train d'arriver chez moi donc du coup je bah vu que j'arrive je me garde je vous fais la conclusion dehors petite conclusion donc bon en clair ça sera à refaire je leur ferai aussi j'hésiterai peut-être avec la 65 chevaux non je crois qu'en fait je n'hésiterai pas je prendrais sans doute la 165 la 65 jours 165 165 je vous l'as vu fini premier virage c'est un accident c'est pour ça qu'aussi 45 euros c'est bien parce que c'est tout est dit dimensionné pour 45 chevaux donc il n'y a pas matière pour moi à discuter c'est le véhicule le plus économique du marché il n'y a pas moins cher c'est le véhicule moins cher maintenant vous cherchez plus d'autonomie mettez plus d'argent je peux pas venir vous dire ça là elle fait le taf bon quand je pars dans les alphes plus 300 bornes on le fait et ça c'est si comme je vous l'ai dit dans cette vidéo vous respectez les temps de refroidissement de la batterie vous allez continuer à recharger rapidement et ça je pense que ça serait bien de le faire tout le temps pas que l'été même l'hiver c'est bien que ça conditionne un peu les batteries avant la charge et comme ça au moins la borne elle peut envoyer tout ce que la voiture peut accepter bien sûr parce que c'est elle qui accepte moins que ce que la borne délivre mais au moins on est tranquille et la voiture elle charge le plus rapidement possible dans les meilleures conditions au-delà de ça ben franchement nous on s'en sert tous les jours on amène les petits à l'école j'ai une amie d'enfance à moi qui la même en blanc qui s'en sert tous les jours pour mener les petits à l'école bon on ne part pas en vacances avec écoutez ils ont un scénic mais ils en sont satisfaits bon ils ont eu du problème de rappel je crois de la ceinture mais ce problème de rappel de ceinture ou même celui qui a vu pour le chauveur je crois que certains d'entre vous a eu des problèmes avec le chauffage ces problèmes ont été réglés le seul problème qui persiste c'est le clonk que beaucoup de monde a apparemment et que dacia a du mal à prendre en charge maintenant pour tout le reste 30.000 je vous en referai une pour les 40.000 j'espère quand même d'autres vidéos avant mais je vous ferai aussi 50.000 et je pense que mon avis sera toujours le même sauf si entre temps il s'est passé quelque chose qui a fait que mais vous aurez eu une vidéo entre temps parce que je vous tirer en temps réel quand il ya des problèmes des gros problèmes vous le dit tout le temps je vous je prends le temps de vous faire une vidéo dans ces moments là comme dans les semaines qui vont arriver je vais prendre le temps de vous faire une vidéo sur les pneus de vous faire une vidéo sur les plaquettes et de vous faire une vidéo sur la deuxième révision j'ai toujours pas pris le rendez vous donc je sais même pas ce qu'ils font je sais que c'est pas la même que la première donc sans doute qu'il doit avoir plus de points à vérifier je crois que c'est aux deux ans quatre ans qui change la batterie 12 volts je sais plus bref j'ai entendu dire aussi que certains concessionnaires obligés de changer le filtre à habitacle le filtre à habitacle ne gêne pas pour la garantie c'est un filtre à habitacle vous pouvez lire tous les articles tout le monde vous le dira et sinon changer de garage franchement changer de garage prenez rendez vous sur l'application et vous décochez l'option filtre à la zone et vous allez voir ils sont obligés de pas vous mettre parce que si c'est une option de pas le faire c'est que vous avez le droit de le changer vous tout simplement puis vous dire qui est j'ai regardé pour faire changer les plaquettes pendant la révision 159 euros pour changer quatre plaquettes à l'avant 159 euros c'est du footage de gueule je me suis renseigné les plaquettes ça serait je vous en dirai plus vidéo spécifique sur le changement des plaquettes alors ce que j'ai entendu ça serait 61 euros les plaquettes oui c'est déjà cher mais bon c'est une exclusivité renault ça existe pas encore partout on aurait donc l'exclusivité pendant trois ans des pièces ok c'est le jeu je les ai usés avant les trois ans donc je vais être obligé de les prendre chez renault et ça serait une soixantaine d'euros contre 160 100 euros juste pour monter des plaquettes je vais me salir les mains et puis ça me permettra de faire une vidéo et de vous montrer tout simplement c'est pour ça que filtre habitacle c'est vrai que ça vaut cinq ou six euros changez le vous enfin j'ai fait une vidéo sur ce sujet vous indique comment le faire ça se fait en cinq six minutes à dix minutes à tout cas c'est si vous cherchez 20 minutes sur regarder ma vidéo en même temps franchement c'est ultra simple donc si vous voulez économiser de l'argent lâchez pas bêtement et n'écoutez pas crupuleusement ce qu'ils disent c'est des vendeurs ils cherchent à vendre vous avez le droit de ne pas changer votre habitacle et j'ai eu le cas de de un qui avait changé son filtre habitacle et ils y ont re changé alors qu'il venait d'être changé non on est obligé de le changer je suis même pas sûr qu'ils l'échangent commence à les connaître à force j'ai plus confiance en beaucoup de garages c'est pas pour rien c'est parce que beaucoup fraudent vous disent qu'ils font mais ne font pas ou le font mal pour économiser de l'argent pour aller plus vite donc voilà voilà ce que j'avais à dire sur cette petite voiture qui est bien sympathique qu'il est toujours que j'ai toujours pas de problème avec ma foi on est content ça se passe bien 30 mille 32 mille même et puis ben on se reverra dans notre vidéo voilà allez n'oubliez pas de vous abonner de liker et encore beaucoup de monde qui n'est pas abonné qui regarde ces vidéos donc n'hésitez pas et puis moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et au sinon sur notre chaîne youtube ma maison de noël allez ciao bye